Au sein de l'OCS, chaque année, on procède à l'incénération des produits saisis. L'événement que nous réunions ce matin concerne la destruction des produits suffifiants, des psychotropes, des produits pharmaceutiques contrefaits, saisis par les unités de l'OCS, de la police, de la gendarmerie sur une période d'un an, de novembre 2020 à novembre 2021. Donc cette saisie, cette destruction se repose sur un texte, l'article 136, qui prouvoit que tous les produits, toutes les drogues saisies doivent être insinérées par les moyens appropriés. En présence des membres d'une commission qui a été créée par un ART, l'AET 2021, du 5 mars 2021, conformément à la loi 001 du 8 juillet 2001. Et cette destruction est dirigée par le directeur de l'Office centrale d'Est-Difiant. Il faut que les gens sachent que c'est le directeur qui a cette prérogative par rapport à cette destruction. Monsieur le directeur, la quantité de produits à détruire aujourd'hui, on peut l'estimer à combien de kilogrammes ? La quantité de produits qui ont été saisis ont d'abord une valeur marchande de 5 milliards de francs CFA. Ces produits sont condicés par la plupart vraiment de cocaïne, parce que c'est la première fois que l'OCS a saisi une forte quantité de cocaïne. Actuellement, on doit détruire 38 kilogrammes de cocaïne. En plus de la cocaïne, nous avons aussi de la méthamphitamine, et aussi, nous avons aussi des couches, des craques, du cannabis. Le cannabis, on a plus de 5 000 briques de cannabis. Les hachis, on a plus de 9 000 briques de hachis. Le tromadol, on a plus de 20 000 comprimés de tromadol, et en même temps, on a plus de 300 cartons de produits pharmaceutiques qu'on a fait. Donc, on a seulement des trucs ce matin. Mais, monsieur le directeur, quel pourrait être l'intérêt de cette opération ? L'intérêt de cette opération permet vraiment de raciser la population, parce que souvent, elle se pose la question, quelle est la finalité vraiment de ce produit saisi par nos services et aussi les autres services. Donc, c'est pour les montrer que cette finalité, c'est la destruction vraiment de ce produit, pour éviter à ce que ce produit vraiment ait un effet négatif sur la santé vraiment de la jeunesse. Et aussi, cette décision permet de raciner encore les autorités aussi, les partenaires aussi, pour vraiment se mettre en tête que les produits saisiens sont toujours détruits par l'OCS.